... Voilà, donc le sujet que je vais aborder ce soir va être Chaumont et la famille de Thiol, et plus particulièrement, je vais essayer de me concentrer sur la période des XVIe et XVIIe siècles. Alors, XVIe et XVIIe siècles, c'est une période qui, surtout le XVIe évidemment, évoque pour vous sans doute la Renaissance, et quand on pense à la Renaissance, évidemment, on pense au château de la Loire et au château de Chaumont. Voilà, vous avez sous les yeux le château de Chaumont. Alors, Chaumont sur Loire évidemment, Chaumont sur Loire. Mais on pourrait rêver, pourquoi pas, et se dire que peut-être que le château qui nous domine là ce soir avait peut-être à peu près cette fière allure. Bon, c'est ce qu'on va essayer de voir, mais j'ai peur que ce ne soit pas forcément le cas. Bon, plus concrètement, voilà un petit peu comment je vais présenter très très classiquement mon propos, en essayant autant que possible à chaque fois de bien expliquer un certain nombre de notions qui sont propres à ces époques, pour ce qui concerne Chaumont. Et on abordera également la famille de Thiolle, parce qu'on va voir que cette famille a eu, est intimement liée en fait, à l'histoire de Chaumont, spécialement à cette époque. Alors, pour commencer, Chaumont, je suis allé un peu vite, Chaumont, peut-être quatre grands mots-clés, quatre grandes idées, qui d'ailleurs sont intimement liées les unes aux autres, et qui caractérisent vraiment la bourgade, qui caractérisent vraiment Chaumont. Déjà, c'est une position stratégique. Il n'y a qu'à être ici pour bien constater qu'on a une vue superbe sur toute la région, et qu'on se situe un petit peu à une espèce de carrefour, à un col qui plus est entre le vuage et là où se trouve le château. Château, justement, position stratégique, donc forcément, quand vous avez des positions stratégiques, les militaires s'en emparent et construisent des forteresses. Un bourg dynamique aussi, puisqu'il faut bien avoir à l'esprit que, dès le Moyen-Âge, Chaumont va connaître une certaine prospérité économique, il va avoir un rayonnement économique certain, ça c'est sûr. Et puis, évidemment, tout ça est lié à ce que je viens de dire, Chaumont, c'est aussi un lieu de passage. On a vu qu'on est sur une espèce de col, on est aussi sur un chemin très important qui va de Chambéry à Genève, donc un lieu de passage très, très important. Alors, pour, justement, bien visualiser tout ça, il n'y a qu'à regarder une bonne vieille carte IGN pour bien voir que notre Chaumont se trouve bien sur la route qui va de Frangy à Genève, et puis d'autre part qui va, grosso modo, d'Annecy jusqu'au Rhône. Ça, je pense que c'est assez évident. Et c'était déjà évident sur cette carte qui date de la fin du XVIIe siècle, où on voit, là je trouve que c'est très net sur cette carte, où on a représenté les routes, ce qui d'ailleurs était relativement rare pour les cartes de l'époque. On voit bien que Chaumont se trouve à un véritable carrefour, notré au passage que Saint-Jean-de-Chaumont paraît plus important quasiment que Chaumont lui-même, ce qui n'est pas vraiment le reflet de la réalité. Mais ce qui est important surtout à retenir, c'est qu'on voit bien la route qui passe par Frangy et qui va en direction de Genève, d'une part, et l'autre route qui passe, disons, par Salle-Nauve, qui traverse là aussi, qui passe à Chaumont, et qui va en direction du Rhône, et au-delà du Rhône, c'est la Franche-Comté, c'est le Royaume de France, etc. Donc, preuve, s'il en était besoin, de l'importance du Bourg-de-Chaumont. C'est-à-dire qu'il y a un autre Chaumont. Oui, il y a un autre, effectivement, un autre Chaumont ici, mais j'imagine que c'est une erreur du cartographe, puisqu'il y a un certain nombre d'erreurs qui ont été... Vous voyez, par exemple, vous avez Saint-Annecy ici, qui doit être la déformation d'un autre... Non, il y a un lieu dit d'Annecy. Voilà. Mais qui est aussi... Bon, il ne faut pas rechercher dans ces cartes anciennes, évidemment, une exactitude topographique. Alors, Chaumont, plus spécialement, au XVIe et XVIIe siècle. On va essayer de s'intéresser à Chaumont en tant que, disons, « Seigneurie » qui dépend des comtes et ducs de Genevoix. On reviendra sur ces notions-là dans un instant. Mais retenons tout de suite que Chaumont, à cette époque, c'est ce qu'on va essayer de voir en priorité ce soir, c'est tout d'abord un domaine qui comprend un château, une halle et des moulins. On va surtout s'intéresser à ces bâtiments-là. Et je pense que c'est peut-être ça qui vous intéresse surtout. En tout cas, c'est ce qui a le mieux subsisté. C'est également, on va dire, une institution, une châtelainie. On expliquera également ceci dans un instant. Et ce sont des bâtiments, ce sont des institutions, mais ce sont aussi des hommes, un certain nombre d'agents. Et c'est ce qui nous mènera, bien évidemment, vers la famille de Dieu. Alors, à propos du domaine, évidemment, la maquette du château. Donc là, au passage, je remercie le service départemental de l'archéologie, spécialement Christophe Guffon, qui a bien voulu me fournir les photos. Et bon, je pense que vous connaissez évidemment tous cette fameuse maquette. Alors, simplement pour signaler que ce château est assez caractéristique, en fait, des châteaux forts de la région, avec une porte ici, une basse cour, une haute cour avec un certain nombre de bâtiments, et la grande tour, ou le donjon. Mais on aura l'occasion d'y revenir dans un instant. Et donc, ce château, avec la halle et avec les moulins, fait partie de ce qu'on appelle le domaine du comte, le domaine du suzerain, celui qui possède le pouvoir, le pouvoir politique dans la région. Alors, Chaumont, c'est aussi une châtelainie. Alors, c'est important d'expliquer ce qu'est une châtelainie. En fait, une châtelainie, c'est déjà une circonscription territoriale, qui comprend un certain nombre de paroisses, pour l'époque qui nous intéresse, on va raisonner surtout en termes de paroisses. Donc, un ensemble de paroisses qui constitue une circonscription territoriale, qui est un chef-lieu. Le chef-lieu, évidemment, se trouve là où il y a le château. Et à la tête de cette circonscription territoriale, on a un agent qui s'appelle le châtelain. C'est lui qui reçoit, en fait, délégation du comte ou du duc pour exercer son autorité. Alors, j'en profite, puisque j'aborde l'idée de comte et de duc, pour faire un petit rappel. Donc, vous savez que dans nos régions, les princes qui ont dominé Chaumont et, disons, les environs, ce sont les comtes de Genève, qui sortent vraiment de l'ombre, disons, au XIe siècle, et qui vont dominer la région jusqu'en 1401, date à laquelle Amédée VIII fait l'acquisition du comté de Genève. On parle donc pour cette période des comtes de Genève. Donc, la maison de Savoie sera en maître du Genevois, avec Annecy comme capitale et Chaumont comme une des châtelainies, en 1401, et au XVe siècle, les ducs de Savoie vont donner des appanages. Alors là aussi, une notion à expliquer. Un appanage, c'est en fait une concession qui est donnée à un cadet d'une maison souveraine, en l'occurrence la maison de Savoie, en compensation de la non-accession de ce cadet au trône. En somme, on lui donne les moyens d'exercer un certain pouvoir politique, pas aussi important que s'il était souverain, et d'assurer aussi son existence. D'ailleurs, le mot même appanage est porteur de sens, puisque ça veut dire ad panare, c'est-à-dire donner le pain pour donner la subsistance pour que le cadet puisse vivre selon son rang. Et donc, au XVe siècle, on a un certain nombre d'appanages qui sont créés et qui sont assis sur le Genevois, qui comprennent le Genevois. En 1514, il y a un nouvel appanage qui est créé pour Philippe de Savoie, qui est le frère cadet de Charles III, duc de Savoie, et c'est cet appanage qui va dominer la région, disons, de 1514 jusqu'à 1659. Philippe de Savoie et ses successeurs, ses fils, petits-fils et arrière-petits-fils, vont se succéder jusqu'en 1659 et vont être, en quelque sorte, on peut dire, les seigneurs de Chaumont, les seigneurs directs de Chaumont, et c'est à eux qu'appartient le fameux château qui est non loin d'ici. Voilà, donc bien important de resituer un petit peu le contexte. Deux mots aussi sur les termes à employer. Quand on parle des princes apanagés, on dit qu'ils sont comtes de Genevois au XVe siècle. Au XVIe siècle aussi, ils sont comtes de Genevois, mais en 1564, le duc de Savoie leur fait un beau cadeau, il leur donne le titre de duc. Donc à partir de 1564, nos princes qui ont l'apanage de Genevois sont appelés ducs de Genevois. Voilà un petit peu pour vous resituer qui étaient les maîtres ici du château de Chaumont. Voilà, et donc notre châtelain, pour revenir à lui, est le délégué, on peut dire, du comte, puis du duc, à partir de 1564. Et il a des attributions, au moins, disons, dans la première moitié du XVIe siècle, encore relativement importantes. C'est un chef militaire, c'est lui qui est le chef de la garnison, c'est lui qui entretient les bâtiments, c'est lui qui est chargé également de lever les troupes et d'assurer leur avitaillement, etc. Il détient aussi un certain nombre de pouvoirs de justice, c'est lui qui va régler des petits litiges. Par exemple, vous avez deux voisins qui sont en querelle parce que l'un a emmené sa chèvre pêtre sur le champ de l'autre, et bien c'est le châtelain qui peut être compétent pour régler ce type de petits litiges. Et puis, il a surtout aussi des attributions financières, c'est-à-dire que c'est lui, en quelque sorte, le collecteur d'impôts, le percepteur, c'est lui qui prend évidemment toutes les taxes qui reviennent au comte, puis au duc. En somme, on pourrait dire que le châtelain, c'est l'œil, c'est le bras, c'est l'intendant du comte ou du duc dans la châtelainie, dans la circonscription qui est la sienne. Et vous avez donc sous les yeux une carte des châtelainies du Genevois. Là, on se situe à peu près aux alentours de 1600. À vrai dire, les frontières des châtelainies n'ont pas beaucoup varié dans le temps, donc ça vous donne une petite idée de l'importance de ces châtelainies. Alors, évidemment, il y a des dimensions variées. Vous voyez, celle d'Annecy est quand même relativement grande. Celle de la Balme, par exemple, est beaucoup plus petite. Celle de Chaumont, en quelque sorte, est dans, on pourrait dire, dans la moyenne. Elle comporte 14 de nos actuelles communes qui correspondent à peu près aux anciennes paroisses. Chevrier, Clarafont, Chesna, Frangie, Vulbens, Dingy, Savigny, Chaumont, évidemment, Musiège, Contamine, Marios, Chavanne, Mainzier, Jonzier, et je crois que j'y fait le tout. Voilà, donc c'est une châtelainie d'une taille tout à fait, j'allais dire, tout à fait moyenne, tout à fait conforme aux autres châtelainies. Évidemment, notre château se situe ici sur la commune de Chaux. Je devrais dire plutôt la parresse. Voilà un petit peu pour vous situer le cadre dans lequel on va situer la châtelainie avec à sa tête un châtelain. Et donc justement, la châtelainie, ce sont aussi un certain nombre d'agents. On vient d'évoquer il y a un instant le châtelain avec ses pouvoirs qui sont quand même au moins au niveau local relativement importants. Il est assisté d'un certain nombre d'autres agents. On a notamment le lieutenant du châtelain qui en fait est chargé de le remplacer en cas d'absence ou de maladie précisément du châtelain. C'est son suppléant. On compte également un curial qui est le greffier de la châtelainie, c'est-à-dire le secrétaire, celui qui est chargé de tenir toutes les écritures et notamment les écritures disons d'ordre juridique. Il y a également un certain nombre de sergents. Alors rien à voir avec les sergents qui peuvent exister dans l'armée, même si à la même époque on a déjà des sergents. Alors certains historiens font remonter l'étymologie du terme sergent à serre, S-E-R-E- tirait gens, G-E-N-S, c'est-à-dire les personnes qui serrent les gens, qui les regroupent, qui les rangent en quelque sorte. C'est une étymologie qui est fantaisiste en fait, puisque sergent vient en fait de serviens, c'est-à-dire en latin celui qui sert la justice, qui exécute les décisions de justice, mais l'idée est quand même intéressante puisque c'était en fait le rôle des sergents d'exécuter les décisions que prenaient les juges. On avait aussi un certain nombre de familiers, ce qu'on appelait les familiers c'était en fait un certain nombre d'agents, un peu les sortes de factotums on pourrait dire de la châtelainie qui aidaient le châtelain à entretenir le château, à percevoir des taxes, etc. et on sait qu'à Chaumont au moins à la fin du 15e siècle on appelait les familiers les gâtepins. C'est vous dire qu'ils devaient être particulièrement populaires puisqu'ils avaient un nom quand même plutôt négatif. Il y avait aussi pour aider à l'organisation de la châtelainie un certain nombre de fermiers ou sous-fermiers c'est-à-dire des gens qui étaient chargés de prendre en charge telle ou telle taxe, tel ou tel droit à l'intérieur de la châtelainie. On avait par exemple le fermier des langues bovines parce que les langues de bœuf étaient réservées en fait aux comptes. C'était un droit qui lui revenait et donc pour percevoir ces fameuses langues il y avait un fermier qui était spécialement attaché à cela. On avait également un fermier du tabernage c'est-à-dire c'est lui qui allait percevoir les taxes sur les tavernes qu'il y avait à Chaumont et Dieu sait si sous l'Ancien Régime il y avait beaucoup de tavernes à Chaumont pour une bonne et simple raison qu'on a évoquée tout à l'heure c'est que c'est un lieu de passage donc les gens font halte ici et ont besoin de trouver un hébergement évidemment. Et surtout il y avait les fermiers des péages parce que qui dit transit de personnes transit de marchandises transit de convois de toutes sortes dit des droits évidemment à prendre pour le compte. Les péages étaient perçus au nom et pour le compte et il n'y avait pas moins de trois péages à Chaumont le petit péage le grand péage et le gros péage alors le gros péage en fait il était il portait sur chaque cheval qui passait à Chaumont vous passiez à cheval à Chaumont vous étiez bon pour payer une taxe alors c'était quand même les chevaux qui étaient chargés de draps donc il y avait quand même bien une idée de commerce derrière comment dire derrière cette taxe et également on percevait ce gros péage sur chaque balle de laine qui passait ici à Chaumont la laine le drap ce sont les deux matières premières les matières qui s'exportaient par excellence et donc c'était un peu normal qu'on percevait un droit une taxe sur ces sur ces sur ces produits c'était c'était la TVA en quelque sorte avant alors revenons brièvement sur le château au Moyen-Âge je pense qu'effectivement la maquette qui a été proposée que vous connaissez tous est sans doute assez fidèle par rapport à ce que l'on sait par rapport au texte également et ce qui frappe évidemment quand on voit un tel château c'est qu'on se dit effectivement c'était un bien beau bâtiment une bien belle forteresse donc retenons à la fin du XVe siècle et je pense que là effectivement les travaux que vous allez faire sur les comptes des Châtelénies vont pouvoir sans doute confirmer tout ça et bien montrer que le château de Chaumont est vraiment une puissante forteresse jusqu'à la fin du Moyen-Âge mais ce que je voudrais essayer un petit peu de vous montrer ce soir c'est que déjà au milieu du XVIe siècle elle est en mauvais état ce qui explique d'ailleurs un certain nombre de choses ce qui m'a frappé tout à l'heure en vous écoutant pour l'Assemblée Générale c'est que les comptes de Châtelénies s'arrêtent en 1515 on va se dire mais pourquoi on s'arrête justement à cette période alors j'y vois plusieurs explications mais l'une d'entre elles qui me paraît assez importante et qui rejoint justement les documents que j'ai pu collecter pour ce soir c'est que vraisemblablement dès 1515 le château devait être déjà dans un état assez lamentable on va y revenir dans un instant mais tout de suite retenez ces quelques dates 1545 53 61 et 66 parce que je vais en parler là dans quelques instants ce sont des dates à laquelle des inventaires ont été faits des procès-verbaux ont été dressés qui donnent un petit peu l'état du château alors ce sont des textes qui ne sont pas évidents à interpréter c'est pas toujours facile de se repérer à l'intérieur d'un bâtiment uniquement à partir d'un texte sans aucune photo ou moindre croquis mais néanmoins ce sont des textes qui vont nous apporter vraiment des éléments très très importants et alors scoop pour vous spécialement ce soir j'ai pu trouver des documents qui datent d'environ 1520 et qui nous donnent déjà une petite idée justement de l'état du château à cette époque alors ce sont des documents très très succincts c'est quelques lignes seulement en latin qui donnent une très brève description du château et plus spécialement de sa tourisse c'est à dire de sa tour et en fait la tour c'est le donjon la tour principale il faut bien voir qu'en fait en Savoie on n'employait pas le terme donjon à cette époque on ne retrouve pas dans les textes sauf exception notable on ne retrouve pas cette mention de donjon le terme n'est pas connu ici on utilise le terme tour ou grande tour dans la plupart des cas c'est effectivement grande tour qui est employé alors justement vers 1520 dans ce fameux texte on nous indique que la tour est modicum decuperta c'est à dire légèrement on va dire légèrement découverte et on nous indique même qu'il va falloir 300 tuiles pour pouvoir réparer le dommage donc vous voyez ça vous donne une petite idée de l'importance des travaux on nous précise même qu'il manque un angle à cette tour et qu'elle se trouve du côté de la ville de Chaumont donc c'était vraiment de ce côté-ci qu'il y avait cette gouttière ce trou dans la toiture de la tour et nous précise même le texte il faut absolument la réparer sans quoi la tour tombera en ruine en somme et on enjoint d'ailleurs au châtelain à cette époque d'effectuer les réparations on va voir que vraisemblablement les travaux n'ont pas dû être forcément très très bien réalisés mais retenez bien vers 1520 du côté de Chaumont du côté de la ville comme dit le texte il y a un grand trou dans la toiture voilà donc allons-y pour une visitation faite au lieu de Chaumont on va voir le château dans un premier temps puis on verra dans un deuxième temps les autres les autres bâtiments qui sont peut-être un peu moins connus les moulins et la halle alors je vais reprendre encore une fois la fameuse maquette et nous nous trouvons là au mois de novembre 1553 à cette époque vous avez des commissaires qui viennent d'Annecy qui sont chargés d'inspecter l'état du château de Chaumont le procès verbal est relativement précis il nous indique que nos nos commissaires commencent par la porte qu'ils trouvent plutôt en bon état avec des bonnes ferrures il y a même une clé neuve nous dit le rapport donc une porte disons en assez bon état on sait qu'ensuite ils se rendent à la fameuse grande tour pour laquelle on a un certain nombre de détails et là 1553 donc on est une trentaine d'années après le document que j'évoquais tout à l'heure le problème se situe de ce côté-ci c'est-à-dire non pas du côté du côté de la ville l'angle qui devait être découvert côté Chaumont vers 1520 devait vraisemblablement être celui-là et bien en 1553 c'est cet angle-là du côté de Salle-Nauve nous dit le texte c'est cet angle-là qui est découvert et qui a aussi bien besoin d'une comment dire d'une réfection alors on a quelques détails aussi sur les étages inférieurs de la tour c'est assez c'est assez intéressant on nous indique qu'il y a une bonne porte avec une boucle de fer pour tirer la porte précise le procès-verbal on sait que la tour comporte deux étages dont un qui est en mauvais état et au deuxième étage vous avez même nous dit le texte une petite trappe pour aller sous les toits autrement dit aller juste en dessous des toits ici on nous précise donc qu'il y a un gros trou du côté de Salle-Nauve c'est ce que j'ai entouré ici en rouge et ce trou d'ailleurs était déjà présent en 1545 donc ça signifie qu'on a sans doute fait la réparation après 1520 à une date qu'on ne peut malheureusement pas déterminer exactement et qu'en 1545 déjà du côté de Salle-Nauve une nouvelle un nouveau trou dans la toiture est apparu voilà on nous précise encore que dans que dans cette tour en bas de cette tour il y a un petit membre bas alors est-ce que ça désigne cette partie-là cette partie-là des bâtiments c'est possible et dans cette dans cette prison dans cette pardon ce membre bas vous avez une prison une prison qu'on appelle le Gabia et qui était faite entièrement en bois alors si certains d'entre vous sont allés visiter Venise et ont visité notamment le palais des Doge on vous propose une visite sur la justice à Venise à cette époque et on vous montre une prison en bois dans laquelle aurait été enfermé entre autres si mes souvenirs sont bons Caliostro bon peu importe mais c'est une prison effectivement entièrement en bois et vraisemblablement on avait à Chaumont une prison qui devait sans doute rassembler à ça seulement la prison de Chaumont devait être un véritable gruyère parce que nous dit le texte je cite la porte est rompue les poutres sont percées et par-ci devant sont sortis certains prisonniers qui étaient détenus donc effectivement ça devait être une bien mauvaise prison alors un petit élément qui ne figure pas sur la maquette mais qui figure par contre dans le procès verbal de 1561 donc une autre visite faite en 1561 devait vraisemblablement se situer dans cette région à peu près dans cette partie de la murale une poterle c'est à dire une poterne c'est à dire une petite porte on a longuement on a longuement hésité parce qu'on la retrouve on retrouve un élément qui permettrait de un élément qui ne sont pas cohérents en termes d'enceinte fermée donc ce qui est sûr en tout cas c'est que le texte évoque très clairement une poterle alors c'est assez intéressant de voir qu'en fait le texte évoque la poterle pas tellement comment dire l'ouverture elle-même mais plutôt la façon dont on peut la barricader et je cite parce que ça vaut quand même la citation donc la poterle derrière sans doute derrière la tour la poterle derrière avec deux espars un seul gruffon serrant à une barre de bois en dedans en laquelle est une boucle et une chaîne passant par dedans la dite boucle pour sceller la dite barre chose d'assez compliqué essayer de restituer un petit peu le mode de fermeture bon on peut sans doute en déduire que la poterle devait vraiment bien fermer ça je pense qu'on peut tous être d'accord là dessus alors ce qui est assez intéressant de constater c'est que dans ces fameux procès-verbaux de 1545 à 1566 les textes n'évoquent pas du tout ces membres là ou en tout cas on est bien en peine de faire une disons une interprétation des textes qui permettrait d'affirmer que ces membres sont toujours debout il y a fort à parier que en ce milieu du 16ème siècle ces bâtiments là sont sans doute déjà en ruine et en plus les travaux qu'on envisage pour réparer la tour entre autres vont nous apporter une preuve en quelque sorte puisqu'on indique qu'il faut récupérer des pierres d'autres murailles donc est-ce qu'il s'agit des murailles qui se trouvent ici ou alors est-ce qu'il s'agit des murs de ces bâtiments on envisage aussi de réparer du bois pour refaire les plafonds et notre fameux gabia qui ferme bien mal et on précise même qu'on va récupérer une fenêtre de taille de roche à prendre au château malheureusement on n'en sait pas plus et donc là il y a manifestement l'idée de faire un remploi et déjà à cette date on demande également de couvrir la tour de bonnes encelles de chênes donc là on utilisait ce qu'on appelle des encelles ou des tavaillons donc en quelque sorte des tuiles des tuiles en bois à cause de l'impétuosité de vent et de bise et il faut donc que ces précisons que ces claveles ces encelles soient bien clavelées bien clouées si vous préférez aux poutres ce qui paraît un petit peu normal vu la situation bien exposée au vent de la tour au passage c'est intéressant de voir que le mode de couverture qui était ici employé c'était du bois j'y reviendrai dans un instant on envisage aussi par la même occasion de refaire ces portes voilà donc on a quand même des éléments très concrets très précis sur un certain nombre de points relatifs au château évidemment on aurait préféré avoir peut-être une description plus précise d'un certain nombre de bâtiments ces fameux membres du milieu dont on ne sait pas trop s'ils existent toujours à cet endroit mais en tout cas ce qui est certain c'est que ces fameux procès-verbaux nous permettent de conclure que au XVIe siècle déjà notre château est en piteux état c'est vraiment une réalité et la ruine sera vraiment totale au XVIIe siècle bien avant 1630 plusieurs auteurs ont avancé que ce sont les troupes françaises de Louis XIII quand Louis XIII envahit la Savoie en 1630 ce sont ces troupes qui ont détruit le château de Chaumont et bien ils n'ont sans doute pas eu à le faire puisqu'en fait ça faisait déjà une quinzaine d'années que le château était détruit et c'est justement ce que je vais essayer de vous expliquer quel était un petit peu le contexte qui a conduit en fait à la ruine du château de Chaumont alors en fait ce qui va ce qui va causer complètement la ruine du château de Chaumont c'est la guerre de Grésin alors pour comprendre cette fameuse guerre de Grésin c'est pas une guerre qui est très connue en tout cas elle est moins connue que la guerre de Cent Ans ou les guerres d'Italie ça c'est certain pour comprendre cette guerre il faut se replacer un petit peu dans le contexte au début des années 1610 à cette époque donc notre le prince a panagé le duc de Genevoix s'appelle Henri de Savoie il est né en 1572 et il est toujours pas marié il se dit ah il serait peut-être temps que je trouve je trouve une épouse pour avoir évidemment une descendance et donc il fait en quelque sorte on peut dire entre 1600 et 1612 une cour à son cousin le duc de Savoie Charles Emmanuel Charles Emmanuel Ier pour obtenir la main de sa fille donc d'obtenir la main de sa cousine sa cousine au deuxième degré la chose était pas choquante à l'époque était même fréquente parmi les familles les familles régnantes il n'y a rien d'extraordinaire à cela ça dure longtemps Charles Emmanuel Ier hésite, promet finalement ne promet pas etc et au bout d'un moment Henri de Savoie en a assez et il est carrément vexé de n'avoir pas pu obtenir la main la main de sa cousine et il a un certain ressentiment envers envers Charles Emmanuel Ier et il va chercher à se venger alors Charles Emmanuel Ier revient dans la région par ici pardon Henri Ier revient par ici du côté d'Annecy prend en prétexte qu'il veut essayer de faire des préparatifs pour assaillir Genève et il attend la première occasion pour en fait se retourner contre son contre son cousin Charles Emmanuel Ier et l'occasion va se présenter en 1615-1616 date à laquelle le duc de Savoie s'engage dans la guerre du Montferrat et donc est occupé au-delà des Alpes à Guéroyer du côté du Montferrat et donc sous prétexte de lui apporter des renforts Henri Ier va lever des troupes dans son appanage et va dire à son cousin je vais t'envoyer des troupes ne t'inquiète pas mais en fait il va utiliser ses troupes pour essayer de s'emparer des principales places fortes du duché et pour cela il se met en relation avec les Espagnols qui se trouvent eux de l'autre côté des Alpes en Milanais et se trouvent justement en guerre contre contre Charles Emmanuel Ier et les Espagnols sont aussi à cette époque en Franche-Comté ce sont eux qui à l'époque sont maîtres de cette province donc pas très loin pas très loin de nous en définitive et donc Henri Ier prend des contacts avec les Espagnols va du côté de la Franche-Comté il y a un certain nombre d'opérations relativement compliquées mais ce qui est intéressant à retenir pour nous Chaumont ici à Chaumont c'est que Chaumont se situe dans une place vraiment stratégique puisque comme je le disais tout à l'heure on se situe sur le chemin qui va d'Annecy au Rhône et au-delà du Rhône si on passe par la vallée de Chaiserie du côté de Bellegarde eh bien on arrive à la Franche-Comté donc Chaumont est un point très très important pour Henri de Savoie pour faire sa jonction mais aussi pour le duc de Savoie Charles-Emmanuel Ier pour justement essayer de contrer cette révolte Henri Ier se révolte contre son cousin et donc il y a tout un ensemble d'opérations militaires très compliquées je ne vais pas les retracer ici parce que ça nous entraînerait trop loin et puis ça ne présente pas forcément un très grand intérêt mais par contre ce qui est intéressant c'est ce petit passage que j'ai trouvé dans un document de l'époque il alors il c'est le duc Henri Ier donc qui est en révolte contre le duc de Savoie il donne un quartier à toutes ses troupes en un village appelé Fringier c'est Frangie à quatre lieux de Genève lui était dans Cécelle donc en quelque sorte Henri de Savoie avait son quartier général à Cécelle et sa compagnie de gendarmes en un village appelé Chalonge conduite par la pierre son guidon son aide de camp si vous préférez donc on sait que les troupes de révoltés de Henri Ier se trouvaient plutôt du côté de Frangie du côté de Chalonge et non pas à Chaumont en fait Chaumont a été pris par les troupes du duc de Savoie et on a des textes qui prouvent que le duc entretenait ici une petite garnison en 1615-1616 c'était pas grand chose c'était 13 soldats mais régulièrement passaient d'autres troupes au service du duc de Savoie qui avaient pris possession donc de notre de notre fameux château de Chaumont pour empêcher que Henri de Savoie puisse aller plus loin dans ses opérations et puisse même prendre le château de Chaumont pour s'en servir en quelque sorte de base arrière de base d'opération disons on a donc des détails relativement précis quant à cette garnison du duc de Savoie on a d'ailleurs même des témoignages assez précis de leur dégradation qu'ils commettent un petit peu partout et ils vont même jusqu'à piller la maison de leur munitionnaire c'est à dire l'agent qui était chargé de leur fournir leur avitaillement de leur apporter leur pain quotidien en quelque sorte ce munitionnaire avait une maison à Chaumont et on sait par un texte que les soldats ont tout bonnement pillé sa maison pendant ces fameuses opérations de la guerre de Crézins et puis surtout alors c'est pareil vous l'avez évoqué tout à l'heure pendant l'assemblée générale on a des textes qui montrent qu'en définitive le duc de Savoie a envoyé des commissaires des ingénieurs et un certain nombre de pionniers pour démanteler complètement Chaumont pour éviter qu'Henri Ier ne s'empare du château voilà et donc on trouve entre autres un passage où le châtelain de Chaumont précise sont arrivées des grandes foules c'est à dire de grandes dévastations si vous préférez sont arrivées de grandes foules par les troupes d'un côté et d'autre c'est à dire du côté d'Henri Ier et du côté du duc de Savoie occasion desquelles les revenus de la châtelainie aident beaucoup diminué et de plus le château du Dillieu a été rasé ces jours on se trouve en septembre 1616 c'est donc à cette date là qu'on peut dater la ruine la destruction la destruction du château on voulait éviter absolument que ce qu'il restait de la forteresse puisse servir d'abri à des troupes y compris évidemment les troupes révoltées d'Henri Ier donc on peut conclure que notre château de Chaumont est en ruine depuis ce début du XVIIe siècle mais à vrai dire si ça peut vous consoler c'est pas propre à Chaumont en fait la plupart des autres châteaux des châtelainies du Genèveau à cette époque sont dans un état à peu près similaire d'après les procès-verbaux dont je vous ai parlé il y a un instant les châteaux de la Balme de Cruseil d'Albi de Grésil de Faverge sont également en très mauvais état sont plus ou moins en ruine dès cette époque et ils connaissent le même sort c'est à dire qu'ils vont servir de carrière pour les maisons des environs et à cet égard l'exemple le plus illustre le plus clair c'est un voisin c'est le château de Clermont le château de Clermont celui qu'on connaît actuellement qui est un château renaissance bâti donc aux alentours de 1570 par Gallois-Regard et bien il a été bâti à partir des pierres du château féodal du château fort qui existait juste derrière on s'est servi du château fort comme carrière pour faire un palais de ce qu'on connaît de l'actuel château de Clermont et avec les ruines du château ça va être aussi un petit peu les ruines de Chaumont en tant que disons bourgade dynamique et bourgade d'une certaine importance économique bon déjà d'une part le château ne présente plus tellement d'intérêt stratégique au 16e et 17e siècle on connaît l'artillerie les murailles du château fort n'auraient de toute façon pas résisté à un bon coup de canon et n'étaient plus du tout adaptés aux sièges tels qu'on les faisait à cette époque Chaumont reste malgré tout un centre commercial mais à cette époque fin du 16e 17e siècle il y a beaucoup de guerres l'activité économique est vraiment très désorganisée et ça porte évidemment un coup au dynamisme de Chaumont et puis surtout ce qui va porter là aussi un coup je veux dire un coup fatal à Chaumont ça va être Frangie à Frangie on va construire un pont à partir de disons de 1650 les travaux vont s'étaler sur un certain nombre d'années et ce pont va en quelque sorte détourner l'activité on va on va implanter des commerces on va implanter des tavernes surtout à Frangie pour accueillir le voyageur pour accueillir les commerçants et donc tous ces éléments vont contribuer à disons à soupir à soupir Chaumont à partir de la fin du XVIIe siècle voilà un petit peu pour un panorama très très grossier du château de Chaumont à cette époque et je voudrais donc continuer à évoquer le domaine des comtes de Genevois en parlant des moulins de Borbonne alors simplement pour situer donc vous avez ici le Malpas je n'ai pas mis Chaumont mais Chaumont se situe approximativement ici vous avez Saint-Jean ici avec la chapelle et donc les moulins de Barbanne ici en fait c'est plutôt Borbonne se situe ici sur le Forman alors Borbonne déjà le lieu c'est intéressant Borbonne ça évoque ça fait tout de suite penser à Borbo qui est le dieu gaulois des sources donc il y a bien l'idée sans doute d'une implantation ici en cet endroit très ancienne peut-être un lieu pourquoi pas un lieu de culte celte la chose n'est pas du tout impossible en tout cas au Moyen-Âge on y édifie des moulins et ces moulins appartiennent au Comte de Genève jusqu'au tout début du XIVe siècle jusqu'en 1368 date à laquelle les Comtes de Genève en confient la gestion en quelque sorte à la famille de Thiole on aura l'occasion d'y revenir mais au passage on voit bien que le château de Thiole se trouve vraiment à côté de nos fameux moulins de Borbonne les moulins reviendront au Comte de Genève au XVe siècle mais j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure mais simplement signalons que c'était des moulins qui avaient une certaine rentabilité qui produisaient quand même pas mal on sait qu'en 1458 il y a par exemple une trentaine de coupes de froment produites grâce à ce moulin ce qui est assez considérable pour l'époque en tout cas ce qui est intéressant c'est que nos fameux procès-verbaux de 1553 et années suivantes nous apportent là aussi des détails sur les moulins c'est ce que je voudrais vous présenter maintenant alors en 1553 les commissaires vont visiter les moulins qui sans doute devraient ressembler plus ou moins à ce que vous avez sous les yeux mais en tout cas il est précisé qu'il y a deux moulins à l'intérieur du bâtiment l'un desquels les commissaires ont trouvé moulant l'autre qui ne moue à faute d'une roue et de moule effectivement si on n'a pas les éléments essentiels pour moudre ça va être ça va être difficile il est précisé que l'un sert à moudre le froment et l'autre les autres blés c'est à dire toutes les autres céréales et le froment c'est ce qui permet de faire le pain blanc c'est vraiment le disons le moulin qui va servir à produire le pain dénotable le pain de l'aristocratie on nous précise aussi qu'il y a quatre meules et également un bâtoir qui sert à effectuer en fait des disons des travaux d'artisanat il y a encore une petite chambre qui est attenante au moulin aux pièces où se trouvent les meules c'est en fait la chambre du munier le munier en fait c'est la variante c'est évidemment la variante régional du munier c'est ce qui explique pourquoi il y a tant de muniers en Savoie leur ancêtre était munier dans un moulin dans nos régions et il y a également un pressoir pour faire de l'huile de l'huile de noix puisque c'est dans nos régions que enfin c'est le produit qu'on utilisait principalement pour effectuer de l'huile on nous précise également que la porte du moulin n'était pas en bon état et pire encore le mur de façade lui est vraiment vraiment endommagé on sait que le couvert le toit du moulin est à peu près correct sauf en quelques endroits où nous dit le texte à faute de remuer et revirer la thiole qui est gâtée en plusieurs lieux à faute d'être bien cuite donc ça c'est intéressant ça nous montre qu'on utilisait donc des tuiles en terre cuite pour couvrir le moulin alors qu'au château on utilisait des encelles des tavaillons des tavaillons en bois mais en avril 1561 il devait faire sans doute un printemps aussi pourri que le nôtre cette année en avril 1561 c'est la catastrophe puisque en fait la muraille du côté des roues s'effondre nous dit le texte à moitié par vieillesse donc il devait y avoir les murs ne devaient pas forcément être en très très bon état et pour la réparer il faudrait refaire entièrement ce mur cette muraille parce que le tout est pourri nous dit le texte donc il y a quand même là des mots des mots assez forts et on va essayer donc de faire en sorte de rebâtir un peu ce de rebâtir un peu ce moulin alors les visites qui sont postérieures donc à 1561 montrent que le toit va être petit à petit remis en état on va surtout refaire cette muraille et détail très important pour refaire cette muraille il va falloir évidemment des pierres et là le texte le dit en toutes lettres on va tout bonnement aller chercher les pierres du château on déshabille Paul pour habiller les Jacques en fait tout bonnement je vais essayer de vous retrouver vous retrouver le texte oui il y a effectivement tout bonnement une ordonnance de la chambre des comptes donc là c'est c'est carrément le pouvoir le pouvoir central qui s'en occupe et qui ordonne qu'on prenne des pierres au château pour réparer le moulin tout bonnement donc vraiment là le moulin présente un intérêt économique certain puisqu'il produit il permet de moudre il permet de prendre des taxes aussi puisqu'on apporte les céréales et on perçoit une taxe sur les quantités de grains qui sont qui sont moulus et donc pour le comte pour le duc c'est quelque chose qui rapporte contrairement au château qui lui est surtout une charge ça demande de l'entretien ce sont des bâtiments particulièrement onéreux et donc le moulin est beaucoup plus rentable on privilégie ce bâtiment au détriment du château voilà donc une image qui vous montre ce qu'auraient pu être aussi les installations près du moulin de Bourbonne et dernier bâtiment que je voudrais évoquer brièvement la Halle alors vous avez sous les yeux quelques photos qui ne sont pas de très bonne qualité je m'en excuse mais ce sont les photos de la Halle de Crémieux si certains d'entre vous connaissent c'est une Halle qui est quand même de belle taille qui nous donne peut-être une petite idée de ce que devait être la Halle de Chaumont mais je pense qu'il ne faut pas se leurrer la Halle de Chaumont devait sans doute être de proportions beaucoup plus réduites évidemment alors la Halle c'est un lieu important la Halle elle est entretenue par le Comte c'est un bâtiment qui lui appartient et c'est à lui que revient de l'entretenir par l'intermédiaire évidemment de son châtel et c'est un lieu important parce que Chaumont comme je le disais il y a un instant a une importance économique considérable on y tient à marcher tous les mardis il y a également des fois deux fois par an donc c'est un lieu important pour que les marchands évidemment puissent tenir leurs étals et donc c'est un lieu d'échange mais c'est aussi le lieu où le châtelain percevait les taxes sur les marchandises nos fameux péages qu'on évoquait tout à l'heure par exemple et c'est aussi le lieu où se trouvaient les mesures des grains puisqu'il existait sous l'ancien régime une mesure de Chaumont c'est à dire que dans les actes notariés vous trouvez des textes disant que tel personnage donne telle telle quantité de blé à la mesure de Chaumont c'est à dire suivant les quantités définies grâce à ces mesures qui devaient sans doute être des mesures en pierre qui devaient se trouver sous la halle de Chaumont la halle en plus a un certain intérêt on va dire administratif dans la mesure où on profite par exemple du jour de marché pour faire les annonces publiques c'est ainsi qu'on sait grâce à nos procès-verbaux que ce sont plusieurs mardis de suite qu'on fait des publications des criés pour dire que on cherche des maçons on cherche des charpentiers pour effectuer les travaux au château et surtout évidemment au moulin on en profite aussi pour régler ses affaires au besoin pour juger les menus conflits et c'est pour ça que sous la halle se trouvait la banche la banche c'est en quelque sorte la boutique le bureau on dirait du châtelain et là encore nos procès-verbaux vont nous donner quelques détails alors c'est un petit édifice qui comporte en fait une seule pièce dans laquelle on garde en gros les archives de la châtelainie et où le curial le greffier vient faire faire ses écritures on nous dit que la banche est bien en ordre avec sa porte serrure et clé ça c'est un détail important parce qu'il faut garder tous ses papiers bien à l'abri évidemment et autre fermant nécessaire dans laquelle sont les sièges et bancs nécessaires laquelle banche est bien couverte alors là on prend soin de la banche c'est un peu normal en quelque sorte le châtelain prend soin de son bureau en quelque sorte mais là aussi il va y avoir une catastrophe en 1560 il y a un orage qui arrache des tuiles du clocher de l'église et ces tuiles vont aller se répandre sur le toit de la halle et endommager le toit de la halle ça devait être vraiment une belle tempête et donc en 1561 la visite nous décrit de gros dégâts il faut refaire le toit de la halle à nouveau refaire ses travaux et on nous précise petit petit détail là aussi intéressant qu'il faut refaire le toit de la halle avec des tuiles et qu'on fera venir ces tuiles de viris parce que nous dit le texte il ne s'en fait point plus près que viris manifestement il y avait à viris une importante fabrique de tuiles qui alimentait disons toute la région alors le détail aussi est intéressant parce que où était la halle ça peut être une question qu'on peut se poser vraisemblablement non loin de l'église cette anecdote avec les fameuses tuiles qui tombent sur le toit de la halle semblerait prouver qu'elle devait être sans doute peut-être peut-être à cet emplacement ou peut-être là juste au chevet de l'église bon là malheureusement le texte n'est pas suffisamment précis pour la situer la situer exactement voilà on a donc évoqué les principaux bâtiments qui dépendent du comte qui sont entretenus par le châtelain à Chaumont et puisqu'on évoque justement l'agent principal le châtelain c'est ce qui me fait la transition avec la famille de tuiles la famille de tuiles est intéressante à plus d'un égard parce que c'est un cas typique à la fois de la petite noblesse qu'il y en avait beaucoup d'ailleurs en Genevois à l'époque qui nous intéresse c'est également un cas typique de notables locaux on va voir dans un instant en quoi et également un cas typique de personnes d'agents qui se mettent au service de l'état au service du duc de Genevois puis du duc de Savoie alors pour bien situer la famille de tuiles commençons évidemment par les lieux à nouveau ma petite carte IGN le chef lieu de tuiles et on a ici donc la chapelle de tuiles avec la partie on va dire le quartier de Saint Jean qui constituait sous l'ancien régime une paroisse une paroisse annexe de Chaumont et je donnerais d'ailleurs fort à parier qu'en fait on va dire au haut moyen âge sans doute Chaumont devait être la seule paroisse et que la paroisse de Chaumont s'est en quelque sorte détachée en raison du développement du château et du développement du bourg au cours du Moyen Âge bon ça il faudrait peut-être approfondir la question mais ce qui est intéressant de noter c'est que le château de tuiles se trouve vraiment à quelques pas de la chapelle d'ailleurs la paroisse Saint Jean de Chaumont était quelquefois appelée paroisse Saint Jean de tuiles c'est assez significatif alors j'imagine évidemment que vous connaissez tous la petite et sympathique chapelle de Thiole alors précisément deux mots sur le nom même de Thiole vous avez peut-être remarqué que dans une des descriptions enfin un des extraits que j'ai fait tout à l'heure des procès-verbaux on utilise le mot Thiole aussi bien pour désigner la tuile l'objet que la famille de Thiole et d'ailleurs dans les textes c'est écrit exactement de la même façon T-H-I-O 2-L-E ce qui signifie vraisemblablement que le lieu dit Thiole devait être soit peut-être une tuilerie antique peut-être qu'on fabriquait des tuiles à cet endroit ou alors c'est tout bonnement la tuile qui a donné son nom à la famille mais ce qui est en tout cas certain c'est que Thiole c'est le nom de lieu et que ce lieu dit appartient donc à la paroisse de Saint Jean de Chaumet ce qui est aussi certain c'est que la famille de Thiole est sans doute peut-être pas la plus ancienne il y a des familles plus anciennes mais en tout cas une des plus anciennes familles nobles du comté du comté de Genève alors voici donc leurs armoiries alors je vais vous donner la description héraldique de Gueule à l'aigle naissante d'argent béquet de sable accompagné en chef de deux étoiles d'or il existe certaines variantes avec des étoiles d'argent alors bon pas besoin d'en dire plus vous voyez très clairement ce que ça signifie mais ce qui est important de noter ici c'est que ce sont des armoiries relativement simples la description est simple et puis les dessins eux aussi sont relativement faciles au moins à mémoriser ça c'est déjà un signe généralement quand vous avez affaire à des armoiries assez simples c'est que vous avez affaire à des familles nobles qui sont anciennes elles-mêmes en tout cas ce qui est sûr c'est que la famille de Thiolle est attestée dès le XIIIe siècle et de manière absolument certaine au début du XIVe siècle en 1308 date à laquelle un certain Laurent de Thiolle reçoit l'administration la gestion en quelque sorte de nos fameux moulins de Bourbonne qui se situent comme on l'a vu à quelques pas du château de Thiolle ça c'est un détail important j'y reviendrai tout à l'heure alors à cette époque au XIVe siècle nos Thiolles sont des vavasseurs et là il faut dire quelques mots de la hiérarchie féodale à cette époque dans la hiérarchie féodale vous aviez au sommet à la tête d'un comté ou d'un duché évidemment le comte et le duc il se trouve au sommet d'une pyramide et il domine un certain nombre de vassaux qui tiennent un certain nombre de terres un certain nombre de droits voire un certain nombre d'hommes aussi et donc par exemple dans le comté de Genève ces vassaux c'est le seigneur de Montretier c'est le baron de Menton c'est le baron de Viry etc et derrière chacun de ces de ces vassaux vous pouviez avoir ce que l'on appelait des vavasseurs ou le terme qu'on employait plus volontiers dans nos régions les arrières-vassaux et nos thiols notre famille de thiols ce sont des arrières-vassaux du comte du comte de Genève puisqu'ils sont en fait les vassaux des vidonnes de Chaumont les vidonnes de Chaumont donc étaient une puissante famille qui se situait à ce niveau-là et qui dominait dominait en quelque sorte la région donc nos thiols étaient les vassaux des vidonnes de Chaumont et donc les vavasseurs les arrières-vassaux des comtes de Genève et nos notre famille de thiols donc s'installe là où se trouve l'actuel lieu-dit l'actuel l'actuel château mais ils sont bien documentés au XIVe siècle mais on perd leur trace quasiment complètement au XVe siècle on ne sait pas trop ce qui se passe au XVe siècle on ne les trouve plus dans les textes vraisemblablement ils ont dû affronter à cette époque de grosses difficultés financières qui ne leur ont peut-être pas permis de maintenir leur rang d'arrière-vassaux ou en tout cas de noble et ils perdent même la possession des moulins de thiols et ça c'est un indice le comte de Genève devait sans doute juger que les thiols étaient plus suffisamment riches plus suffisamment puissants pour pouvoir assurer l'entretien du moulin et donc les comtes de Genève récupèrent les moulins de thiols dans le courant du XVe siècle en tout cas avant 1458 et voilà le XVe siècle c'est un petit peu le passage à vide de la famille de thiols mais un passage à vide qui ne va être que passager et qui à mon avis peut se retrouver dans la devise de la famille la devise noble de la famille c'est post mortem lauda après la mort la gloire ça à mon avis c'est assez significatif comme devise évidemment ça rappelle aussi la devise de Genève que vous connaissez peut-être post ténébras lux après les ténèbres la lumière il y a un parallèle assez intéressant mais surtout post mortem lauda après la mort la gloire veut sans doute signifier que cette famille de thiols a connu une période difficile au XVe siècle mais qu'elle a su redresser la barre au XVIe siècle et c'est précisément ce qu'on va voir et qui sera couronné en 1594 par l'obtention de lettres d'annoblissement qui va vraiment réintégrer complètement la famille de thiols dans le corps de la noblesse et c'est donc au XVIe siècle que notre famille de thiols donc ici vue aérienne merci Harry Kubou de m'avoir fourni les photos vue aérienne donc du château de thiols et c'est donc au XVIe siècle que cette famille va pouvoir sortir un petit peu de l'ombre et en fait ils vont se servir de chaumont et de la châtelainie de chaumont pour être plus précis pour sortir sortir justement de l'ombre aux alentours de 1500 Jean de thiols est châtelain seigneurial et sans doute son fils François lui va être péagé de chaumont il va être chargé d'administrer le péage de chaumont aux alentours de 1525 et la famille de thiols va disposer d'un certain nombre d'atouts pour redorer son blason pour restaurer sa situation d'une part c'est certain tout au long du 16ème siècle elle va parvenir à s'enrichir à améliorer sa situation économique et ça c'est un point très important la noblesse sous l'ancien régime il faut bien avoir à l'esprit que ça signifie pas forcément richesse mais par contre la richesse elle contribue à faire la noblesse ça c'est un point très important ils vont aussi contracter des alliances très intéressantes avec d'autres familles nobles ou avec d'autres familles qui sont en passe de devenir nobles ça c'est important aussi pour leur pour leur ascension ils vont tenir un certain nombre de petits offices locaux de petites charges locales telles celle de Châtelain ce qui va contribuer disons à leur renom au moins au niveau local et puis ils vont essayer de s'accaparer un certain nombre de titres ils vont se qualifier eux-mêmes de nobles ils vont demander aux notaires à ce que dans les actes on les appelle nobles de Thiole et tout ça donc ça va contribuer à leur prospérité Georges de Thiole va devenir châtelain de Chaumont aux alentours de 1544 et c'est à partir de cette date là que la famille de Thiole soit directement parce que les membres de sa famille deviennent châtelains soit indirectement par leur parenté par leurs alliances vont tenir en quelque sorte en main la châtelainique de Thiole ils vont être châtelains de Thiole j'allais dire presque de père en fils en tout cas on repère donc Georges de Thiole comme châtelain ses fils pardon Gaspard et Jean-Louis le seront également dans les années 1570-1580 et Jean-Louis de Thiole sera même qualifié de capitaine de Chaumont c'est peut-être la seule châtelainie du Gennevois où on on intitule le châtelain également capitaine donc on lui donne vraiment un rôle un rôle militaire donc ça c'est un détail quand même important et c'est d'ailleurs ce même Jean-Louis de Thiole qui reçoit en 1594 les lettres patentes d'annoblissement ou plutôt on devrait dire de confirmation d'annoblissement d'autres personnages également tiendront les comment dire les reines on pourrait dire de la châtelainie et donc à ce titre en tant que châtelains ils vont ils vont avoir un certain rôle un rôle important au niveau local mais le problème c'est que la fin du XVIe siècle est une période difficile le duc de Savoie rentre en guerre contre les Genevois et les Bernois et c'est pour ça que vous avez ici par exemple des soldats de la fin du XVIe siècle les Bernois vont envahir tout le nord du duché de Genevois ils vont aller même jusqu'aux portes d'Annecy ils vont faire un certain nombre de ravages et ils vont venir même jusqu'ici à Chaumont sans doute ils ont contribué aussi à dévaster le château et en tout cas ils vont aller dévaster le château de Thiole et pourquoi vont-ils aller dévaster le château de Thiole parce qu'à l'époque les membres de la famille de Thiole sont les munitionnaires du fort de Sainte-Catherine et sont aussi les châtelains de Thiole donc au service quelque part du duc de Savoie donc de leurs ennemis et munitionnaires du fort de Sainte-Catherine le fort de Sainte-Catherine c'était une forteresse qui se trouvait aux portes de Genève donc qui menaçait directement Genève donc forcément la famille de Thiole était par voie de conséquence les ennemis des Genevois alliés au Bernou et donc d'après ce que l'on sait les Bernouas vont détruire le château de Thiole et la famille de Thiole va reconstruire le château et vous connaissez peut-être aussi cette photo l'aspect actuel du château de Thiole remonte vraisemblablement à cette période fin du 16e siècle les années 1590 mais ça c'est un élément aussi intéressant que la famille de Thiole ait pu reconstruire son château pratiquement tout de suite après le passage des Bernouas ça montre qu'ils avaient suffisamment de richesse pour pouvoir rebâtir quand même une bâtisse vous verrez d'autres photos tout à l'heure rebâtir un château quand même assez puissant assez beau voilà donc enrichissement des Thiole à la fin du 16e siècle et au 17e siècle ils continuent encore à renforcer leur puissance et à leur première place à Chaumont et ils vont continuer aussi à tenir une place importante dans l'administration du duché il y a entre autres Pierre de Thiole qui deviendra contrôleur général des sels au regonfle le regonfle c'est à Bassie à quelques à quelques à peu de peu de distance de ses sels c'est le lieu où on débarquait le sel étranger c'est à dire le sel qui venait du Languedoc sel qui était le monopole du duc le duc seul avait le droit de vendre le sel et c'était pour lui une source très importante de revenus et notre pierre de Thiole au regonfle là-bas à Bassie c'était le dernier endroit où le Rhône était navigable où on pouvait amener les charges de sel par barque et bien notre pierre de Thiole va être chargée en quelque sorte d'administrer les flux de sel qui arrivent ici et de les distribuer un petit peu partout en Savoie au profit du duc tout ceci va renforcer l'importance de la famille de Thiole au niveau local et surtout évidemment dans la région de Chaumy alors pour bien vous montrer aussi l'importance des réseaux de parenté quelques schémas généalogiques prenons par exemple Gaspard de Thiole qui meurt donc vers 1593 qui sera notaire au passage beaucoup de membres de la famille de Thiole ont été notaires la charge de notaire à cette époque c'est très important un notaire c'est évidemment celui qui passe les actes de les contrats de mariage les testaments etc mais c'est aussi une sorte de banquier une sorte d'administrateur on utilise souvent les notaires pour servir d'intendant des domaines etc notre Gaspard de Thiole est donc notaire il est également châtelain il va être munitionnaire c'est à dire fournisseur du ravitaillement au fort de Sainte-Catherine comme on l'a vu tout à l'heure et bien pour vous montrer l'importance de la charge de châtelain dans la famille il faut savoir que Gaspard était le fils de Georges de Thiole qui a été châtelain dans les années 1540 il était le fils aussi de Mie Pellard qui était la soeur de Guillaume Pellard lui-même châtelain de Chaumont dans les années que je ne dis pas de bêtises oui à la fin des années 1550 Gaspard de Thiole est aussi le frère de Françoise de Thiole qui épouse qui épouse pardon le fils qui épouse le fils de Pierre Lévrier qui lui aussi était un châtelain de Chaumont Gaspard sera aussi le père de Boniface de Thiole qui je vous laisse deviner était châtelain de Chaumont à la fin au XVIIe siècle et il était encore l'oncle d'Étienne Boja également châtelain de Chaumont dans les années 1560 donc ça vous montre bien comment la famille de Thiole parvenait à monopoliser en quelque sorte la charge de châtelain autre exemple prenons Jean-Antoine au XVIIe siècle il était sans profession il vivait noblement comme on disait à l'époque c'est à dire qu'il vivait en grosso modo de ses rentes c'est le fils de Boniface qu'on a vu il y a un instant qui était châtelain il a épousé François Scurter qui était la fille d'un châtelain de Chaumont évidemment et ses soeurs Charlotte Jeanne-Françoise et Théodora vont chacune épouser des notaires qui avaient plus ou moins une certaine importance dans la région évidemment donc vous voyez bien les trois tests l'imbrication de toutes les relations qui pouvaient exister entre les les châtelains de cette époque au passage notre Jean-Antoine aura 16 enfants issus de trois lits mais malheureusement aucune descendance ne perdurera alors justement si j'évoque ce détail c'est qu'il a son importance en effet les tioles sont nobles mais c'est une noblesse on va dire une petite noblesse et pour ça il y a plusieurs explications déjà les charges tenues par la famille de tioles ils sont châtelains de chaumont ok c'est déjà bien c'est une place importante au niveau local mais ça n'est quand même pas si je puis dire un office très important une charge très importante un châtelain a beaucoup moins de pouvoir qu'un sénateur au sénat de savoir par exemple ou un juge mage qui sont les magistrats importants à cette époque si on regarde également les dots de la famille des filles de la famille de tioles on se rend compte qu'il n'y a pas des sommes extrêmement importantes la moyenne j'ai fait le calcul se situe entre 2000-2500 livres au 18ème siècle or on sait d'après les travaux de Jean-Nicolas que la petite noblesse à cette époque avait des dots inférieurs à 5000 livres donc vous voyez ça nous permet de bien situer les tioles dans ce milieu de la petite noblesse alors il serait peut-être intéressant de connaître le revenu annuel mais vraisemblablement ce sont des revenus qui n'excédaient pas les 1000 livres ce qui toujours les place dans cette catégorie de la petite noblesse et puis aussi la famille de tioles c'est une toute petite seigneurie qui n'a pas beaucoup de droits pas beaucoup de revenus donc il était sans doute difficile à la famille de tioles de vivre avec ses faibles revenus d'autant plus que comme on l'a vu il y a un instant avec Jean-Louis de tioles la famille pouvait être particulièrement nombreuse on a vu ses enfants si on prend Boniface aussi de tioles 10 enfants dont 7 filles 7 filles toutes mariées donc ça veut dire une d'autres pour chacune de ses filles donc tout ça a dû contribuer sans doute à la un petit peu la parcellisation du patrimoine et peut-être aussi des difficultés à grimper dans les étages de la noblesse d'où aussi la nécessité pour la famille de tioles de trouver d'autres sources de revenus et à cette époque pour les nobles qu'est-ce qui est possible le service de l'état en tant qu'administrateur civil ou en tant que militaire ou le service de l'église ce sont les trois voies principales pour la noblesse à cette époque alors on a vu que les tioles tiennent la charge de Châtelain de Chaumont au 16e et 17e siècle et aussi militaires on a vu que Jean-Louis de Tioles à la fin du 16e siècle est qualifié de capitaine de Chaumont et bien à partir de lui à chaque génération de la famille de Tioles on trouve un militaire et non seulement on trouve un militaire mais on trouve aussi au moins un ecclésiastique un administrateur civil et toujours plus ou moins un lien avec des notaires donc on voit bien ici une tradition dans la famille toujours le service de l'état civil ou militaire et le service le service de l'église prenons par exemple la génération de François de Tioles qui naît en 1696 et décède en 1774 son frère Joseph est militaire son autre frère Jean est cistercien sa soeur Claudine elle épouse un notaire maître Bior et ces deux personnages vont d'ailleurs être les parents de Monseigneur Bior qui sera évêque de Genève entre 1764 et 1785 et il va y avoir en quelque sorte une tradition d'évêque dans la famille parce qu'en fait le cousin germain de Monseigneur Bior c'est Claude-François de Tioles qui va devenir évêque d'Annecy en 1822 alors évidemment je ne pouvais pas parler de la famille de Tioles pardon je suis allé un peu vite je ne pouvais pas parler de la famille de Tioles sans parler évidemment de Claude-François de Tioles qui naît donc en 1752 à Chaumont et qui va être le premier évêque d'Annecy je dis bien le premier évêque d'Annecy parce qu'avant cette date on parle de l'évêché de Genève l'évêque est chassé de Genève en 1535 il se réfugie à Annecy mais on parlera toujours jusqu'à la révolution de l'évêque de Genève et c'est seulement en 1822 quand le roi de Sardaigne récupère la Savoie restaure en quelque sorte l'ancien régime qu'il va pouvoir créer l'évêché d'Annecy donc en 1822 et il nomme à cette charge Claude-François de Tioles alors c'est un ecclésiastique qui a déjà connu une certaine carrière je rappelle il est né en 1752 il a été ordonné prêtre en 1776 c'est un docteur en Sorbonne il a été vicaire général de son cousin Mgr Bior et il est arrêté en 1793 pendant la révolution l'époque donc vraiment l'époque de la terreur où on persécute noble et clergé surtout que lui il avait si je puis dire les deux statues il parvient à s'échapper en Suisse il traverse l'Empire sans trop trop de difficultés et donc il est nommé au siège d'Annecy en 1822 et certains historiens l'ont qualifié de dernier évêque d'Ancien Régime en effet durant son pontificat donc jusqu'en 1832 il va s'attacher à faire en quelque sorte un retour complet à l'Ancien Régime à faire table rase à faire fi de la révolution et de l'Empire et de restaurer son autorité sur le diocèse et de fait il va avoir vraiment des manières on pourrait dire aristocratiques c'est un évêque qui est très autoritaire qui est conservateur très rigoriste il a des manières un petit peu distantes avec son clergé comme avec ses fidèles et il a vraiment un très vif sentiment de son rang il est c'est aussi un très bon cavalier une autre caractéristique si je puis dire d'un aristocrate et il est également très proche des idées de Joseph Zemestre qui est un des plus grands contre-révolutionnaires donc vraiment un évêque opposé aux idées de la révolution il restaure fermement son autorité sur le clergé à laquelle il demande vraiment une très grande rigueur de mœurs puisqu'il va même jusqu'à dresser des listes de titres de livres dont il interdit la lecture à ses prêtres donc c'est vraiment il cherche vraiment à restaurer très rigoureusement l'autorité du clergé et quand survient la révolution de 1830 en France il a des mots très durs vis-à-vis de cette révolution et il dit il voyait les menaces que représentait le voisinage d'un pays en révolution d'où il arrivait incessamment des émissaires des écrits et des journaux qui soufflaient surtout parmi la jeunesse l'esprit de mécontentement de révolte et d'impiété on voit que Mgr de Tiolle avait peur de mai 68 bien avant bien avant voilà donc j'en arrive à peu près à la fin de mon exposé alors ce que je trouve j'ai un comment dire une petite affection une affection particulière pour la famille de Tiolle et une certaine admiration parce que de 1308 à 2008 on fête un anniversaire le 700ème anniversaire on pourrait dire cette année c'est une famille qui a su perdurer pendant 700 ans et qui possède toujours le château de Tiolle ce qui est quand même assez remarquable donc on reste vraiment impressionné par cette famille bon à vrai dire c'est pas le seul exemple on pourrait citer d'autres familles nobles qui ont connu aussi une très grande longévité ou d'autres familles de petites noblesses qui ont connu je dirais une fortune un peu analogue à celle des Tiolle je pense par exemple à la famille de Dalma qui était aussi une petite famille de noblesse dont le château existe toujours à la Balme de Silagie mais qui elle par contre s'est éteinte au début du 18ème siècle donc il n'y a pas eu cette longévité vraiment donc avec la famille de Tiolle un bel exemple de longévité et de continuité aristocratique qui plus est évidemment c'est pour ça que je l'ai évoqué ce soir c'est une famille qui est vraiment j'espère que je vous l'ai bien montré qui est vraiment indissociable de Chaumont elle a su faire de la Châtelainie de Chaumont un atout pour elle et vraiment la source de sa renaissance au 16ème siècle alors là c'est l'ouverture et évidemment il serait intéressant de mieux connaître encore la généalogie de cette famille spécialement au 15ème siècle l'époque où il y a un peu un passage à vide pour la famille et il serait également aussi intéressant peut-être de mieux connaître toutes ces familles de notaires et châtelains qui sont à proximité des tioles qui ont été leurs proches parents au 16ème et 17ème siècle alors j'espère que tout ça pourra faire l'objet d'une prochaine enfin de recherches peut-être par Keviva et peut-être qui c'est l'objet d'une prochaine conférence voilà je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour des questions merci Merci.